Le seul objectif qui m'animait même en ce moment-là, c'est de savoir si je pouvais reprendre le rugby. La perte de l'œil en lui-même n'était pas foncièrement ce qui m'a rendu triste, c'était plutôt le fait de savoir si je pouvais reprendre le rugby. Une nuit de juillet 2013, Florian Cazenave perd son œil gauche. Chahut bouscula de bagarre à l'époque, beaucoup de rumeurs circulent à Perpignan. J'étais avec des amis à une soirée, un ami en bois a pris une chaise sur un tas de chaises, s'est retourné pour la poser derrière lui, et moi à ce moment-là je suis arrivé sans le voir lui, et lui sans qu'il me voit, et malheureusement sans qu'il ait tourné fort, je lui ai pris directement le pied de la chaise dans l'œil. La métaphore qu'avait utilisée le professeur à Paris, c'était de le comparer un peu l'accident à quand on jette un œuf sur un mur. C'est que tout est explosé à l'intérieur, donc en fait les chances de retrouver la vue étaient définitivement coupées à ce moment-là, sans que je le sache évidemment. Florian Cazenave, c'était l'un des mille mêlées de Perpignan. Champion de France en 2009, international avec les moins de 20 ans, et en équipe de France A. Il était parti pour une belle carrière, jusqu'à ce que tout s'effondre. Il reste cloîtré chez lui pendant des semaines. Puis la volonté reprend le dessus, il veut rejouer au rugby coûte que coûte, alors il travaille. 7, 3, 2... Des heures, des semaines, des mois, devant les petites balles jaunes du Neurotracker, un appareil qui permet d'entraîner l'œil et le cerveau. 4, 2, 8, 7... Avec son préparateur physique spécialisé, Florian adapte également sa posture en fonction de son handicap. Ouvre ton bassin. Améliorer encore et encore sa vision périphérique, faire mieux qu'avant, mieux que les autres. 6, 2... Aujourd'hui, il a un niveau que des mecs avec deux yeux n'atteignent pas, quoi. Voilà, il a qu'un œil. Donc, c'est juste extraordinaire. Il est capable de prendre des informations bien mieux que, je n'ai pas peur de dire, plus de 90% des garçons à son poste. Donc, aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur le fait que Florian puisse rejouer à un très haut niveau. 2. Voilà, annonce-le plus vite. Parfait. Nous sommes en avril. La médecine du travail vient de le déclarer apte à rejouer, à condition de porter des lunettes de protection. Mais un mois plus tard, le monde s'écroule. Une fois de plus. La commission médicale de la Fédération française refuse de lui délivrer sa licence. En France, il est impossible de jouer avec un seul organe père. Florian doit donc s'exiler. Il trouve enfin un club pour l'accueillir, direction Reggio, près de Parme, en 2e division italienne, la fin d'une période sombre. Les nuits, pas de 9 ans, je n'ai pas dormi. C'était un des cauchemars où je perdais la vue. Donc, me lever en pleine nuit et croire que le cauchemar était devenu réalité. Donc, avoir la sensation d'avoir perdu l'autre œil. Voilà, c'était cette fréquence dans les cauchemars qui me fatiguait, qui me pesait. Mais encore une fois, le fait qu'il est au rugby et que j'ai cet objectif de pouvoir jouer en France, ça fait que j'arrive à faire l'abstraction un peu de cet élément-là. Mais ça reste quand même dur. L'Italie fait partie des nombreux pays qui ont accepté de tester ces lunettes préconisées par la Fédération internationale. Florian vient tout juste de les recevoir. Il va donc pouvoir reprendre la compétition. Dernier entraînement, dernier réglage. On est loin, très loin du haut niveau, mais son implication est totale. Maintenant, je suis un nouveau joueur dans ce sens-là. C'est que quand j'arrive au moment de prendre le ballon, j'ai déjà analysé la situation. Je sais ce que je vais faire. Alors qu'auparavant, je prenais le ballon et l'intuition faisait le reste. Est-ce que maintenant, tout est calculé ? Du moins, j'essaie de tout calculer. Donc, je gagne plus de temps. Je vois mieux parce que je me sers plus d'un œil que quand j'en avais les deux. Son dernier match officiel remonte au 4 mai 2013, à Montpellier en top 14. 14 mois après son accident, Florian Cazenave est titulaire pour affronter le club de Turin. Jour de match, 300 kilomètres de bus. Florian est déjà pratiquement bilingue et a priori, il semble déjà bien intégré à son équipe. Arrivée au petit stade communal de Grulliasco, son attitude change. Là, je suis perdu. Je suis ni content, ni triste. Je suis dans un championnat que je ne connais pas, une équipe, une force que je ne connais pas. J'ai l'impression qu'il ne croit pas grand-monde. Je n'ai aucun repère. C'est le nouveau rugby. Il me tient déjà dans la main. Je pense que c'est compliqué à aborder un peu mentalement. Pour le soutenir, ses proches ont fait le déplacement. Chloé, son ami, ses parents également. Ainsi que Philippe Arnaud, son préparateur physique. Et puis, il y a Jacques Brunel, son ancien entraîneur à Perpignan, qui est pour beaucoup dans sa venue à Reggio. Il voulait rejouer. Il voulait rejouer. C'est sa quête. Il voulait montrer que, même s'il a un handicap, cet handicap ne l'empêche pas de pratiquer sa passion. Il voulait voir ça. Il a insisté beaucoup parce qu'il était têtu. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai des amis ici qui m'ont aidé aussi, de lui trouver une équipe. Donc voilà. Dès aujourd'hui, il est sur le terrain. Et sur le terrain, justement, Florian retrouve rapidement ses réflexes et sa vista. Après une première mi-temps timorée, il fait avancer son équipe et trouve des intervalles. Une 89 décolle, le 8 pour le 9, et le demi de mêlée plante le premier essai de sa nouvelle carrière. Reggio l'emporte 26-24 sur Turin. Florian, lui, a gagné beaucoup plus. Là, je pleure de joie parce que je suis redevenu comme avant. Et maintenant, il faut que je joue le plus haut possible. C'est l'objectif qui ne me quittera jamais. Ça peut paraître un peu excessif quand on voit le niveau qui n'est pas forcément le niveau qu'on pourrait attendre d'un gros championnat français. Mais je commence par là. Ça se passe bien. Je compte bien progresser au fur et à mesure. Et espérer au moins retrouver ma place. Sur ce terrain qu'a bossé un peu perdu en Italie, Florian retrouve son père. Son tout premier entraîneur. Nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada